La troisième collection de couture, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est la meilleure, et c'est un grand. Budget efface sans limite pour le spectaculaire défilé de Dior. John Galliano, fidèle à son sens du drame et de la mise en scène, a réquisitionné l'Opéra de Paris, l'a inondé de roses et d'ornements, et a ajouté quelques figurants et danseurs, afin de nous présenter certes un merveilleux spectacle, mais surtout une leçon d'histoire de la mode. Beaucoup de ces somptueux modèles semblent sortir directement d'un livre d'histoire. Cette impression fut d'autant plus forte qu'en sortant de chez Dior, nous allions chez un créateur aux antipodes de la couture selon Galliano. Il s'agissait du premier défilé couture de Timister, un jeune Hollandais qui a fait ses preuves pendant cinq ans chez Balenciaga. Un défilé risqué qui prouvait que la couture peut se tenir loin des fioritures qui font trop souvent sa spécificité. C'est comme Chanel disait déjà dans l'époque, c'est beaucoup plus facile de jouer chez Hazard que de faire une petite robe noire, parce que la vraie difficulté est là. Et moi, le seul challenge que j'ai, c'est de travailler les techniques, les billets, les draper, enfin ce qui est le plus difficile en fait. Il n'y a pas la même chose. On vient tous de très loin pour faire des rendez-vous comme on fait chaque saison. Oui, j'en ai la seule. Il n'y en a pas. Journée de frustration chez Chanel et Lacroix. Le premier nous a présenté une collection marquée par la simplicité et le classicisme, mais impossible d'approcher le grand Karl, qui, pourtant, ne manque jamais de parler aux médias venus du monde entier. Même scénario chez Lacroix, qui n'a fait qu'une brève apparition à la fin de son défilé, et qui a disparu en un clin d'œil, laissant plusieurs journalistes sur leur fin. On aurait pourtant aimé qu'il nous parle de ses créations très romantiques, des robes de princesses de contes de fées, qui, visiblement, sont destinées à habiller de jeunes et richissimes mariés. La dernière journée des défilés couture ne fut pas la moindre. Tout d'abord, instant d'émotion chez Yves Saint-Laurent, qui fêtait à l'occasion de son défilé ses 40 ans de création. On retrouvait dans sa collection tous les lettre-motifs de sa carrière, du smoking noir à la robe superbement et simplement drapée. L'homme parle peu, et c'est Pierre Berger, son ami et partenaire de toujours, qui s'adresse avec gentillesse aux médias. Vous savez, 40 ans, c'est beaucoup, mais ce qu'il faut dire dans le cas de Saint-Laurent, c'est que 40 ans, c'est pas une célébration, c'est pas une commémoration, parce que une commémoration, c'est triste, c'est la fin de quelque chose, pas du tout. 40 ans, c'est un jalon dans l'histoire du Saint-Laurent, voilà. C'est un moment de plus. Ah, on est bien dans le piège. Puis, pour finir en beauté, le très couru défilé de Jean-Paul Gauthier, les vedettes s'y furent nombreuses et la collection, la plus réussie selon nous, prouve encore une fois que l'on peut être moderne et couture. Gauthier, c'est prendre tous les éléments traditionnels de la couture, les broderies, les paillettes et les matières précieuses. Il y mêle une bonne dose d'histoire, une pincée d'exotisme, un doigt de provoque et propulse le tout dans le 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada